Salut p'tits gamers c'est DarkHale on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je suis sur le serveur funcraft donc qu'est ce que je fais sur ce serveur bien tout simplement vous aviez enfin vous avez été nombreux quand même fin on est que 45 enfin j'ai cru j'ai 45 abonnés donc nombreux voilà mais vous avez été quand même quelques-uns surtout des amis qui m'ont demandé de faire des vidéos sur des serveurs donc en fait je voulais pas trop puisque en fait je suis vraiment nul en pvp voilà je vous le cache pas je suis super nul mais bon voilà et donc du coup je voulais pas trop et après je me suis dit que tous les youtubeurs qui font du minecraft à part la fourchette ont commencé en étant nul et mais oui il faut bien commencer quelque part donc voilà donc je me suis dit qu'on pourrait faire des un peu de serveurs et en fait ce qui m'a aussi fait craquer c'est aussi bas que j'ai eu une suggestion de vidéo de la part enfin en fait j'ai rendu en service à quelqu'un que j'avais eu un problème pour changer de pseudo cette personne a eu le même problème que moi je l'aider et puis voilà il s'est abonné je n'avais rien demandé c'était génial donc merci à toi si tu te reconnais si tu veux que je dise ton pseudo ben dit le mois voilà et donc voilà il n'hésitez pas à imiter cette personne envoyez moi enfin dites moi dans les commentaires des vidéos vous aimeriez que je fasse je suis vraiment à la recherche de trucs que vous aimez ce que c'est bien après je me vidéo mais c'est vraiment mon univers alors que si vous me donnez des suggestions de vidéos eh ben du coup là ça sera vraiment génial donc aujourd'hui le mode de jeu qui m'a été proposé c'est s'appelle tout simplement icabrain dont on peut jouer en 1v1 en 2v2 et en 4v4 moi je fais du 4v4 le chargement était vraiment très rapide fait des fois il ya un petit temps d'attente en fait c'est pas le chargement qui est long donc le temps que ça charge voilà donc vous voyez que là on a un temps d'attente donc en fait le but enfin en fait le jeu déjà si vous connaissez pas c'est qu'on a un lit là et l'adversaire aussi et le but c'est de marcher sur le lit de l'adversaire est en fait dès qu'on marche ou que quelqu'un de votre team marche sur le sur un lit et bien le joueur de ses fins la team de ce joueur reçoit un point et là c'est la première et type et enfin un team à 4 à 100 points pardon qui a gagné donc vous voyez la droite a marqué voilà tout le truc objectif 5 points les deux équipes le nombre de points qu'elles ont donc je vais vous non on fera deux parties si elles sont pas trop longues ou si elles sont courtes vous ferez peut-être une partie en plus ou je sais pas donc le but je leur dis c'est vraiment de marcher sur le bed de l'adversaire voilà donc là on a marqué un point à y est bleu un point donc là franchement les rouges je crois que c'est une des équipes les moins bonnes que j'ai jamais affronté un parce que enfin je veux dire je suis nul en pvp et pourtant j'arrive à aller à j'arrive bien les maîtres hors jeu voilà forcément il ya un mec qui va me tuer je suis quasiment sûr hop hop on détruit ça lui apparemment ah ah non donc voilà dans chaque hub en gros de chaque team là vous avez des blocs d'optimien sur les côtés donc vous pouvez vous en servir pour faire des bridge imaginons que c'est la team adverse voilà vous faites votre propre petit truc là vous avez tout ce que j'ai dans mon inventaire là c'est j'ai pas pris de kit ou quoi que ce soit c'est c'est mis dès le départ et à chaque fois qu'une des deux équipes met un point et ben ce stuff est renouvelé donc là on n'est pas mal donc il est noté en maximale voilà proposer des blocs moi je ne l'avais à je n'ai atteint quand j'ai fait mon petit bridge donc là on n'est pas mal ah oui donc là ils ont fait une espèce de carapace sur leur bed et j'ai envie de dire que on va les imiter voilà vous et pas construire vraiment juste juste à côté de votre bed vous êtes obligé de laisser un bloc d'espèce quoi là on va le faire comme ça un histoire qui croit que c'est vraiment bloqué partout mais en fait il n'y a pas de toi ah bah voilà mon truc a servi à rien parce que on a marqué un point donc vraiment dites moi dans les commentaires oh là ils sont tous tombés si vous aimez ce mode de jeu un voilà si vous aimez pas ça sert à rien que je vous fasse ça en tout cas merci à toi si tu te connais un petit abonné de m'avoir conseillé ce mode de jeu il cabrait car c'est vraiment génial moi j'adore j'ai commencé aujourd'hui en ce mode de jeu et je suis déjà un adepte en plus je n'aime plus enfin j'aime mon les benoît parce qu'il ya une mage je sais pas si vous avez vu et dans cette mage a plein de trucs ont changé et c'est pour y donc voilà vous voyez que je me fais déglinguer niveau pvp au début de la game pas trop mais là ouais bon après mon équipe est bonne là franchement c'est un peu déséquilibré ou glande en 4v4 enfin vous allez me dire on a cliqué sur 4v4 donc c'est normal qu'on soit en 4v4 mais c'est un des modes de jeu où je trouve il ya plus de joueurs qui se déconnectent en fait je sais pas pourquoi donc voilà et un truc est vachement pratique aussi c'est que vu qu'on a enfin le serveur est en 1.10 mais du coup on peut avoir des objets dans les deux mains donc du coup quand vous faites un clic droit vous posez un bloc et quand vous faites un clic gauche soit si vous avez l'épée de l'un coup il sera avec la pioche va vous casser des blocs c'est vraiment génial donc là on vient de faire un double kill on a encore marqué donc décidément on est en train de les exploser laïa 4-0 voilà c'est quand même un peu déséquilibré j'ai envie de vous dire bon bah là les amis le point est toujours en cours il ne se passe pas grand chose à part que il ya je suis mort plein de fois mais donc c'est un peu lassant on va manger une petite pomme de noche pour avoir un petit avantage voilà donc du coup c'est cool puisque déjà vous avez un stack de pommes de noche donc normalement vous manquiez pas voilà et dès qu'une équipe mais un point en plus bas le cd stack se régénère donc là on a gagné donc on se retrouve juste après pour une deuxième partie où je vais vous montrer quelques petites techniques que j'ai débloqué même si elles sont quand même assez connues c'est parti les amis on va essayer de les éclater j'ai bien essayé un voilà donc au middle vous voyez qu'il y a un bloc d'obsidienne bah c'est tout simplement pour signaler oulalala que c'est le middle donc première technique vous essayez d'aller vers le middle voilà et une fois vous êtes à peu près au middle vous commencez à vous faites un tunnel en fait comme ceci en dessous comme ça on a marqué mais en fait le but c'est vous voyez attendez on va attendre qu'on puisse bouger voilà le tunnel voilà enfin le pont il est assez long mais il fait cinq blocs je dirais 5,6,7 de profondeur donc du coup c'est cool on peut faire des beaux petites des belles petites constructions dessous et c'est vachement cool donc là mon équipe progrès bien en fait je dis ça je tombe c'est génial donc voyons voir là on les mène 1 0 mais ça veut rien dire hop voyez lui si j'avais pas arrêté là tout le monde est en attaque il aurait peut-être réussi donc après on va recommencer la tactique du pont encore le bloc de petits mais décidément c'est bizarre ah oui non ah oui un truc aussi à chaque fois que une équipe met un point le pont redevient normal donc faites pas des constructions de ouf parce que ça sont les bras de toute façon ça sert à rien hop va t'en toi merci place au professionnel dit-il en se faisant éclater voilà c'est donc peut-être c'est un peu confus donc je sais pas si vous avez remarqué aussi mais durant mes vidéos j'ai baissé la qualité en fait est passé de 10 à 6 même si ça n'a pas baissé quasiment de moitié en mais voilà parce qu'en fait j'ai remarqué que plus je baissais la qualité et alors qu'en fait enfin je les baissais quand même de 4 sur 10 donc c'est vraiment énorme quand même comme pourcentage et battre tout simplement c'est beaucoup plus fluide l'image ce soit si vous avez remarqué mais c'était un peu lâché avant mais maintenant pas du tout enfin pas du coup mais bon voilà c'est déjà mieux là oh non oh non ils ont enlevé tous les blocs ah je comprends pourquoi il n'y avait pas de défense en fait en fait ils ont enlevé tellement de blocs qu'on peut plus passer oh c'est dégoûtant donc je voulais dire mais vous l'avez remarqué de toute façon je suis loulé je me suis fait défoncer quasiment dans tous les duels que j'ai fait là ils nous ont mis un point donc là on va faire une technique bah qu'ils ont fait je voulais vous la montrer mais ils l'ont fait donc c'est de péter des blocs voilà comme ceci a donc on a un mec qui veut nous aider c'est génial donc vous mettez des blocs voilà comme ceci up c'est magnifique comme ça les ennemis pourront plus aller à votre bête mais 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 faut pas trop en péter puisque sinon vous pourrez plus sortir de votre base ça c'est très énervant donc on s'est fait qu'il se verrait un mec là non j'ai peur mais non ça va donc là on est tombé alors il ya un trou on est pile tombé dedans on avait une chance sur trois en deux chances sur trois de pas tomber mais non on est tombé fallait en voilà évidemment donc là on commence à être pas mal vers leur team là c'est pas si mal allez non pas dégage allez dégage je fais quoi là je fais quoi je fais quoi non mais en fait on peut lâcher là le seul moyen d'aller à l'urbaine en fait ça va être de passer sur les côtés d'aller là vous me suivez pas c'est normal voilà de faire comme lui voyez passer sur les côtés et voilà il a réussi je dis c'est un thx ce qu'ils connaissent pas c'est l'abrivation de 5 q en anglais et un mec qui répond y est ce qu'est ce qui se passe on est en dessous tout d'un coup attendez ils ont tendre ils ont pas encore eu le temps de aller on va peut-être mettre un point non ah non le trou je suis absolument dégoûté bon voilà il ya un mec qui s'est pas fait avoir c'est génial donc là on est un peu meilleur niveau team après je suis pas bon mais c'est ma team qui est meilleure voilà les mythes on faisait un 3v4 lors ma team c'est tout je ne fais rien je fais quelques kills par ci par là comme lui par exemple un qui nous a quitté hier mais non je ne fais pas grand chose là attention il ya un mec allez va temps ils sont pas super bon niveau pvp dans cette partie c'est d'habitude et me déglingue donc bon voilà on est en train de les exploser les amis c'est génial donc pour le dernier point que je normalement on va le marquer je prends une pomme de noche mais je crois qu'il a moqué on est en 4 v2 c'est normal qu'on gagne en fait on est en 4 v2 donc les mecs ne peuvent absolument rien faire étant le tout pour le tout ils font des roches de malade mais ça ne marchera pas voilà ils font de la défense hop pardon les amis j'ai du boulot non 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 oh ça m'énerve à chaque fois on y est presque là les amis ça sent bon là ça sent bon on est deux on est deux asie vas-y mon ami allez fini là non il n'a pas réussi ça va être nous oui on a fini donc voilà les amis on se quitte sur cette magnifique victoire c'est moi qui mis le dernier point c'est la seule chose que j'aurais fait dans cette partie mais bon je suis assez satisfait de moi quand même cette partie était pas si mal donc j'espère vraiment que la vidéo vous n'aura plus si vous avez des suggestions de vidéos surtout n'hésitez pas mais moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo certainement sur un serveur allez tchao